Bonjour tout le monde, bienvenue dans une petite vidéo de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, maintenant je mets les machines comme ça, comme ça vous savez tout de suite, vous cliquez dessus, vous savez de quoi je vais vous parler avant même que je vous fasse des mots. Ça c'est le zéton, c'est la toute dernière machine de chez Ambition, voilà, pour pas vous dire des bêtises, une des machines qui fonctionne le mieux sur notre site internet puisqu'ils s'améliorent constamment, c'est une folie. Ils vont doubler tout le monde si ça continue comme ça. Eux, ils ont le bip and go, les barrières elles s'ouvrent et ils avancent. Alors, je trouve ça super bien fait, là ils ont fait leur dernière petite batterie qui est juste sympa, donc il n'y a pas de système de billage, je sais qu'il y en a certains qui ont râlé avec ces systèmes qui sont conçus aujourd'hui, ou les systèmes aimantés, eux ils sont restés, et ils savent pourquoi, ils sont restés sur du dévissage-vissage, voilà, donc très propre. Ne vous inquiétez pas, il y en a plein qui me disent mais Fred, est-ce que tu ne peux pas vendre la version avec deux batteries ? Souvent une batterie vous suffit, il y a plein de gens qui me disent que les batteries là elles tiennent 8 heures. Qui, de nos jours, tatoue 8 heures non-stop ? Faudrait être un fou, mais peut-être que ça existe, 8 heures non-stop avec la machine, parce que même si vous faites une pause, vous allez manger ou quoi, vous la rebranchez, elle sera rechargée, nickel. Donc je trouve que ce n'est pas la peine parfois, mais les gens, en fait c'est la société qui veut ça. Ils sont anxieux et ils se disent, ouais, voilà, je ne sais pas trop si je vais avoir assez, et en plus ils disent, parce que parfois j'oublie de les charger, mais vous inquiétez pas. Alors celle-là, ça marche encore, celle-là, je vous dis peut-être des bêtises, mais il y a beaucoup de batteries quand on les charge. Si on attend une semaine, elles se déchargent. Bon, là, c'est vrai que sur ces machines-là, Ambition, je suis plutôt bluffé par la qualité de leur batterie, au niveau de comment elle tient la charge. Moi, ça m'est arrivé, j'hallucine, P2S, c'est pareil chez EZ. Je le charge, et en fait, trois semaines après, je reviens, et il y a plein de charges encore dedans. C'est comme les batteries Steel aussi, que vous mettez sur les peines. Parce que Steel, ce qui est bien, c'est que ça n'a rien à voir avec la vidéo, ça grimpe sur les peines Cheyenne, Solnova, le dernier, et le peine Cheyenne original. Hallucinant, ces batteries-là, de la marque Steel, parce qu'il y en a plein qui vont chez Critical. Critical sont très cool, j'ai vu du SAV de dingue aussi, je vous en parle, je dis tout ce que je ressens en photo. Il y avait une batterie, elle n'était plus sous garantie, et Critical, pour une tatouage, ils ne sont pas nécessaires, ils lui ont changé sa batterie, ils lui ont renvoyé une oeuvre, même qu'elle n'était plus sous garantie depuis trois mois. Ça, c'est très sympa, et c'est très rare, et il faut le souligner. Voilà, c'est qu'ils sont cool, Critical. Et puis les batteries, c'est un certain prix, mais en tout cas, c'est très léger, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas, je vous ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps. Je vous dis que je fais tout le temps des vidéos, mais j'essaie de faire ce que je peux. Et par contre, la batterie Steel, qui est en vente sur notre site Internet, le prix, il est plus bas. Par contre, les batteries, elles sont hyper performantes. Vous les montez sur votre peine Cheyenne, j'ai l'impression que je n'ai jamais rechargé ma batterie. C'est vraiment dingue, elle ne se décharge pas, incroyable. Voilà, donc là, on parlait du zéton. Donc le zéton, très, très bonne machine, très bien conçu. Voilà, franchement, ils ont fait un super système à l'avant. Manchon démontable, ça vous voulez le savoir aussi souvent. Voilà, manchon démontable, pour le stériliser. Comme je vous dis à chaque fois, chimique, autoclave, ce que vous voulez. C'est du métal, c'est de l'alu, c'est nickel, ce n'est pas trop lourd, c'est sympa. Et vous remontez ça, comme vous montrez n'importe quoi, comme vous montez votre bouteille de gaz à la maison, c'est vraiment ultra simple. Voilà, par contre, là, ils nous ont fait un super système digital, impeccable, avec un vrai bouton de poussoir, pas tactile. Là, c'est tactile, mais c'est super, il a fait du vous montrer. On l'envoie. Alors ça, c'est sa vitesse de croisière, quasiment. Plein de gens font de la construction du noir et gris. Noir et gris, avec cette machine, franchement, rien à dire. Souvent, c'est 8 volts. Tout le monde me le dit, donc je n'ai même pas besoin de le relever. Tout ce qui est construction, noir et gris, shading, ombrage, 8 volts, il reste là-dessus, c'est propre, ça frappe, nickel. Pour le voltage, ça monte de 1 en 1 quand on appuie sur les deux icônes rouges. Voilà, ça monte de 1. Souvent, on peut aller jusqu'à 9 quand on fait comme moi de la couleur, parfois, ou des remplissages très saturés de noir. Et après, c'est des trucs tout gris, les faire sauter des points. On peut le faire à 7, c'est sympa. Il y en a peut-être même qui vont aller à 6, mais je ne sais pas trop ce qu'ils vont bricoler à cette vitesse-là. Mais pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui, chacun est maître de son talent et se débrouille à la vitesse où il veut, sans péter la machine. Parce que c'est vrai que souvent, si on arrivait à descendre à 4, voilà, là, si on essaie de faire des trucs, là, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, Fred, je tatoue à 4, je fais des belles choses toutes fines, mais sauf que mon moteur, maintenant, il fait un bruit. Là, c'était un peu trop lent, parce qu'en fait, quand vous tatouez à 4, c'est ce que je dis souvent, vous allez plus me casser une machine quand vous êtes à bas voltage qu'au voltage. Et en fait, là, quand vous freinez comme ça, voilà, vous voyez, en fait, au bout de 2 heures, le moteur, il a pris dans la figure. Et souvent, eh bien, il n'aime pas ça. Donc, voilà, donc la vitesse, là, c'est un peu... Alors, par contre, quand on en est à 8,5, et qu'on dit, ah, mince, comment on fait ? Et là, du coup, on fait comme ça, on rip l'écran. Vous voyez, c'est bien fait, ça répond bien. Donc, hop, alors, on va y aller. Alors, alors, voilà. Et là, je fais comme ça avec mon doigt, sans toucher les icônes jaunes, rouge. C'est bien fait, hein ? 8,8 volts. Voilà. Et moi, quand je fais de la couleur, je monte de 1. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir, bon, là, j'ai une méga sortie d'aiguille. Si là, vous montez sur la peau, le gars, il va dire, ah là là, les aiguilles sont bloquées dans mon corps. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je lui mets un petit 2, comme j'aime bien. Un petit 2 à l'avant. Ça dépend du morceau de peau. Si je tatoue une fesse, je vais en mettre un peu plus. Si je tatoue le dessus d'une cheville ou un tibia, je vais en mettre un peu moins puisque ça va tout de suite répondre puisqu'il y a un os en dessous. Et ensuite, je monte sur le même petit cul de chat et du coup, vous voyez, là, elle réagit bien. Vous entendez ? Si je vais descendre de 1 et je veux faire de la couleur, par exemple, de la couleur forte, du rouge, du bleu, vous voyez, en fait, elle est un peu mollo du bec, quoi. Donc, voilà. Donc là, ça serait un peu plus dur et du coup, le fait de mâcher la peau comme ça pendant 1h30, ça va me faire de la croûte et ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux rentrer. Je veux que ce soit bien saturé, propre et pas en 5 ans de passage. Vous voyez, là, vous entendez qu'elle répond. Les aiguilles, elles grattent et encore, je n'ai pas le plus gros des magnums. Si je monte un magnum comme j'aime bien, parfois, si j'ai une belle surface à faire, je peux prendre un magnum de 13 ou de 15 et je me fais plaisir. En tout cas, Zéton, ça a la forme. Hop, petite pause. Hop, redémarrage. Hop, vous voyez, il y en a, ils évitent les jump stars. Ils font partir doucement le moteur et ils se lancent. C'est normal, c'est tout à fait. Ils ont vu qu'avec le jump star, ils avaient des problèmes et ça faisait des ratés dans le moteur. Donc voilà. Après, derrière, vous avez les Hertz comme sur les premières PU1. Vous savez après combien on tourne. Vous voyez, 123 Hertz. Pour moi, la couleur, j'aime bien. Après, il y en a qui font des traits, cette allure-là. On la met en pause. Là, on va descendre à 8. Et à 8, qu'est-ce qu'on a ? À 8, voilà, on est à 110. On a beaucoup qui tournent entre 100 et 110 pour tout ce qui est vitesse de croisière de machine. Voilà. Donc, vous savez un peu tout. C'est à vous d'essayer. Je vous conseille toujours de démarrer plus bas, de regarder comment ça rentre que de démarrer trop haut. Parce que surtout, quand vous êtes avec des aiguilles à tracer, si vous démarrez trop haut et vous poussez trop fort, surtout qu'il y a plein de débutants qui ont fait beaucoup de peaux synthétiques qui sont très bons qui démarrent sur peau, quand ils arrivent trop fort, comme ça m'est arrivé il y a quelques jours, on m'a dit qu'est-ce que je peux faire ? Ça a fusé. Si ça a fusé, c'est sous la peau pour pouvoir faire grand-chose. On n'a pas de machine pour pouvoir aspirer et ce qui s'est mis dans le tissu gras et qui s'est dilué sous la peau. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ma petite vidéo sur Zeyton. Si je peux, s'il y a d'autres choses qui sortent, je le ferai. Vous avez vu, ils ont oublié, ils ont laissé tomber le stroke réglable parce que, comme je vous ai dit, sur Avenger, ça vaut le coup. sur tout ce qui est hybride, un stroke réglable, c'est une vraie frappe. Sur les peines, peut-être qu'un jour, il y en a un qui me montrera, qui me prouvera le contraire que de passer de 3 à 4,5, ça change toute la vie. Mais si sur les nouveaux modèles, ils laissent tomber, moi, je vous ai dit, souvent, les gens me disent, Fred, t'en penses quoi ? Je dis, moi, j'ai un P3 première génération. Je n'ai pas pris le Pro qui a été amélioré. Moi, ça me suffit. Le P3 Pro, P3 classique que j'ai, je suis à 4. Moi, je ne remarque pas de différence entre 3,5 et 4. Mais après, peut-être que vous, dans les commentaires, vous allez me dire, si, si, regarde la différence. J'ai tatoué ça, j'ai eu ça. Voilà, prouvez-le-moi. Merci à vous d'avoir suivi mon tuto. Je vous souhaite une belle journée comme d'habitude. Et je vous dis, rendez-vous comme d'hab sur les vidéos de Freddy Mix Tattoo. Merci à vous. Bye.